Bonjour tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, merci de me rejoindre sur la chaîne, j'ai un petit peu la voix éraillée ce matin parce que j'ai beaucoup parlé cette semaine, donc je m'en excuse par avance, j'espère que je vais tenir pour la vidéo, en fait mes cordes vocales étant très souvent sollicitées, j'ai souvent en fin de semaine des extinctions de voix ou des soucis pour parler, j'ai remarqué ça depuis quelques temps déjà, donc je vais économiser ma voix par la suite, voilà, une fois que j'aurai fini ma journée, mes consultations, je vais rester silencieuse pour récupérer, merci de me rejoindre sur la chaîne, merci de me retrouver pour cette présentation de jeu, donc l'oracle du muséum que j'ai reçu de la Manufacture des Merveilles ce matin, très heureuse, alors je ne pouvais pas tout vous mettre dans le cadre de la vidéo, mais c'était super bien emballé et entre autres donc il y avait cette jolie carte de visite, voilà, très très jolie, ça fait très vintage, moi j'adore ça, il y avait un petit mot dans cette carte, voilà, là on a tous les réseaux sociaux, je vous invite à les suivre d'ailleurs, un joli marque-page augure, donc ça c'est sympa, et j'avais une petite guidance à travers cette carte du 9 de denier, qui est une très bonne carte dans le tarot, donc merci Yannick d'avoir mis ça dans mon petit paquet, voilà, c'est très très chouette, j'apprécie beaucoup les petites attentions qui sont rajoutées dans les colis, je trouve ça vraiment très chouette, et j'avais aussi des petites merveilles, alors les petites merveilles, qu'est-ce que c'est ? Hop, c'est une petite pochette, à l'intérieur, il y a un petit message, que votre ciel soit toujours clément, voilà, très très chouette, avec tous les signes astraux, et donc élévation, amour, chance, protection, clairvoyance, justice, félicité, donc ça c'est super sympa, voilà, c'est un petit truc que je peux garder par exemple dans mon sac, et il y a également des pierres, deux petites pierres, alors ça va être difficile, attendez, hop, je vais me rapprocher et je vais zoomer, voilà, comme ça vous les voyez dans ma main, donc on a un petit cristal de roche, et ça je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un jaspe ou quelque chose comme ça, et des petites perles, c'est super super sympa, voilà, donc très très joli, petit mélange, porte-bonheur, j'adore, je trouve ça super super sympa, quoi, super joli, super sympa, c'est agréable de recevoir comme ça des petites surprises, un petit gris-gris, très joli, alors venons-en à l'objet de la vidéo, donc l'oracle du muséum, que je suis ravie de vous présenter, donc c'est un oracle qui arrive dans une tuck box qui est très joli, avec un livret, voilà, donc vous recevez ces deux articles, alors l'oracle du muséum, donc je vais essayer de m'approcher comme ça, vous voyez bien la boîte, inspiré de l'oeuvre de Buffroy, je crois, si je ne m'abuse, donc sorti très prisé au 18e et 19e siècle, on va zoomer, la balade au muséum d'histoire naturelle était toujours une source de découvertes et d'émerveillement pour ses visiteurs, avec cet oracle de 41 cartes, inspiré des travaux du plus célèbre naturaliste de l'époque, le comte de Buffon, je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais ce n'était pas ça, donc le comte de Buffon, vous obtiendrez des réponses inattendues à vos questionnements grâce aux personnages animaux, végétaux et minéraux que vous rencontrerez au gré de vos tirages, guidant ces divinations inspirées de la symbolique du vivant pour des réponses étonnantes à vos questions, ça a été conçu et imprimé en France, voilà, donc c'est Buffon, pas Buffroy, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit Buffroy, en plus je le savais que c'était Buffon, puisque j'avais lu la description sur le site, etc., donc je savais que c'était ça, voilà, donc autant pour moi, mais la boîte est absolument magnifique, avec les plumes de pan, j'adore les plumes de pan, je trouve ça magnifique, ça c'est le comte de Buffon justement, et on a vraiment une très jolie boîte. Alors avant qu'on regarde tout ça, je sais que vous êtes impatients, mais de toute façon on va déjà passer par le livre, parce que c'est important aussi, donc ça c'est le complément précieux de l'oracle du muséum, cet ouvrage vous plonge dans le contexte historique de la création, de ce qui deviendra le muséum national d'histoire naturelle, en suivant la destinée de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui en fut l'artisan émérite. Puis chacune des 41 cartes de l'oracle est présentée en détail, précisant sa symbolique et délivrant un conseil de guidance ainsi qu'une prédiction. Cette création originale de Manufacture des Merveilles explore le règne du vivant, humain, animaux, végétaux, minéraux, pour en révéler le symbolisme et le potentiel divinatoire. Voilà, alors moi j'adore tout ce qui est cabinet de curiosité, musée, etc., enfin bon, voilà, et forcément c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai l'impression que je pars en balade au musée, ou que je vais dans un cabinet de curiosité, et j'adore ça en fait. Éclairage historique et symbolique pour profiter pleinement de vos tirages de l'oracle du muséum. Regardez comme c'est magnifique, regardez comme c'est magnifique. C'est trop trop beau. Alors c'est un livret qui est tout en couleurs. Voilà, là on a Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon, donc 1788. On a une petite introduction. Voilà, vous avez le parcours du Comte de Buffon, donc c'est super intéressant. Je vais vraiment le lire avec attention. Comment utiliser cet oracle ? Donc on a les cartes qui sont divisées en plusieurs catégories. Vous avez les personnages, les animaux, les végétaux, les minéraux, les objets. Les cartes, c'est magnifique, regardez comme c'est sublime. Donc chaque fois pour la carte, on va retrouver le numéro, un petit texte, une guidance et une divination. Un petit texte sur la carte, au niveau de la description en fait de la carte. Et guidance et divination, donc c'est super bien fait. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. On va regarder les cartes, donc je ne vais pas vous montrer trop de choses. Et à la fin, on a le site de Manufacture des Merveilles. Voilà. Magnifique, hein ? Il est trop trop beau le livret, j'adore. Voilà, c'est sublime, sublimissime. Et donc on va regarder les cartes et on en tirera une, évidemment. Alors vous n'avez pas de tirage particulier dans le livret. On a juste des indications pour utiliser l'oracle. Voilà, mais vous faites comme vous le souhaitez en fait. Là, par exemple, vous voyez, si je retourne dans le livret brièvement, on peut l'utiliser comme bon nous semble en fait. C'est vous qui allez utiliser les tirages dont vous avez l'habitude, qui vous inspirent. Et là, on a un tirage en deux cartes. Donc l'une des deux cartes peut vous représenter dans votre état actuel. Et l'autre peut vous donner un conseil pour l'avenir ou une réponse à votre question. Il est déconseillé de procéder le même jour à plusieurs tirages concernant la même question. Ça, c'est évident. Voilà. Alors, la petite boîte donc Tuckbox qui est toute jolie, qui est solide, vraiment pas de problème, de très bonne facture. Là, donc je vais enlever le livret pour l'instant. Je vais tout enlever pour que vous puissiez pleinement profiter de ces magnifiques images. En plus, la vidéo devrait être de bonne qualité parce que j'ai réussi à trouver un système un peu grâce à ma fille et grâce à quelques conseils que j'ai eus pour l'enregistrer d'une autre façon et qu'elle garde sa qualité optimale lors de la diffusion sur YouTube. Donc normalement, ça ne devrait pas être trop pixelisé. Voilà. Ça prend beaucoup plus de temps, mais au moins, vous avez quelque chose de qualité. Donc voilà le dos. Regardez comme c'est sublime. Déjà, quand on étale les cartes, c'est juste waouh. 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 C'est vraiment trop beau. J'adore cette couleur. Ça me fait penser à une malakite, en fait. C'est ces couleurs de bleu et de vert comme ça. Donc on a le compte de Buffon comme à l'intérieur d'un miroir, en fait. C'est sublime. Donc la tranche est normale. Voilà, il n'y a rien de particulier. J'aime le format des cartes. On a des cartes plus étroites que des cartes de tarot. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce format. C'est vraiment sympa à tenir en main, en fait. Elles ont l'air plus longues comme ça. Donc elles tiennent bien en main. C'est vraiment super agréable de les tenir comme ça. Donc chaque fois, vous allez avoir le numéro de la carte. Vous avez une petite cartouche avec le nom de la carte et des mots-clés. Donc vous pouvez même l'utiliser aussi. D'abord de façon intuitive. Et ensuite, vous reportez au livre pour voir justement les messages que vous avez. Mais vous pouvez déjà vous faire une idée de ce que vous vous ressentez par rapport à tout ce que vous voyez sur l'image et au nom de la carte et aux mots-clés. Donc ça, c'est super. Avant d'aller plus loin, la qualité est top. La qualité, elle est top. On a des cartes qui sont bien épaisses. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. On a des cartes qui sont plutôt mates, mais avec un joli fini. Donc elles sont de super qualité. J'adore, j'adore, j'adore la qualité de ces cartes. Elles sont magnifiques. Donc l'élégante dame, aisance, charisme, séduction. Ça, ce sont les personnages. L'homme distingué, confiance, aide, sûr, appui. Le directeur, autorité, nouvelles responsabilités. Alors j'aime beaucoup la composition. Donc c'est un jeu de collage en fait. Le gardien, observation, ordre. Un jeu de collage avec plein de choses différentes. L'enfant perdu, vulnérabilité, besoin de conseil. La dame en deuil, peine ou épreuve. C'est sublime. Les couleurs, tout est magnifique. La jeune femme, innocence, désir, pardon. J'aime bien que certains personnages comme ça soient en transparence. Aussi avec des couleurs, etc. Enfin c'est super joli. Le mélange de plantes et de personnages comme ça. Le jeune homme, apprentissage, séduction. L'étranger, annonce ou événement extérieur. Le vendeur, négociation, transaction. Le musicien, messages célestes ou cachés. Le couple, rencontre, projet commun. Le nécessiteux, générosité ou besoin d'aide. Là nous avons les oiseaux, liberté, affolement, confusion. Prédation, les fauves, force ou prédation. C'est ça, prédation. Parce que comme je n'ai pas de bons yeux. Les singes, agilité, malice, intelligence. Là nous avons donc les animaux. Les oeufs, alors je recommence. Les oeufs, mycètes. Croissance ou chute rapide. Ensuite on a les mollusques. Protection, intervention magique. Les arthropodes. Labeur, organisation, solitude. Les lépidoptères. Éphémérité, métamorphose. Et alors vous voyez cette carte-là. Dans mon salon, j'ai un poster encadré. Qu'un ami m'a offert. Et c'est pratiquement la même illustration. Je l'adore ce poster. Et ça m'a fait tout de suite penser à ça. Alors ensuite, on a le coquelicot. Donc vous voyez aussi. Alors je ne suis pas... Bon, pour les personnages. Il n'y a pas de cadre en particulier. Mais par contre, pour les... Ces quatre-là, même... Alors les autres animaux, il n'y avait pas de cadre non plus. On n'avait pas de cadre. Mais par contre, pour ces quatre-là, on a des cadres. Donc je trouve ça super joli. C'est diversifié. Là, on a les végétaux. Donc on a un cadre aussi. Pour ces végétaux. Qui est identique. Donc on a le coquelicot. Consolation, apaisement, oubli. Le colchique. Nostalgie, regret, jalousie. La fleur de la passion. Paix, réconfort, popularité. On a la violette. Simplicité, modestie, amour secret. La grenade. Renaissance, fertilité, richesse. L'iris. Sagesse, courage, espoir. La rose ancienne. Régénération, épanouissement. Elle est magnifique. Et on a, sans cadre, la plante carnivore. Danger caché, attirance fatale. Ouh là là, attention à celle-ci. Attention à celle-ci. Elle est magnifique en tout cas. Ensuite, nous avons les minéraux. Donc là, vous avez le même fond chaque fois aussi. Donc on va retrouver la métiste. L'ambre. Qui est une résine. Mais qui est dans cette catégorie-là de toute façon. La tourmaline. Le grenat. Le quartz fumé. L'apyrite. Et l'aiguë marine. Voilà. Donc je ne vous ai pas donné les mots-clés. Mais vous le découvrirez quand vous aurez vous-même le jeu entre les mains. On a les objets ensuite. Donc le microscope. Observation, évidemment. Détail important. La plume. La paire de ciseaux pour la libération, l'indépendance. L'écorché. Et le squelette. Je vous les montre à côté ces deux-là. Secrets révélés, découvertes. Et pour le squelette, fondamentaux, bases. Et ouais, c'est ce qui nous supporte. C'est ce qui supporte nos muscles. Nos organes, etc. Donc le squelette, c'est très important. Et enfin, le plan. Nouveau point de vue. Peut-être regarder les choses sous un autre angle aussi. Voilà pour la présentation de ce magnifique oracle. Alors, on va mélanger les cartes. Elles se mélangent super bien en plus, comme vous le voyez. Elles glissent super bien. Il y a juste le nombre qu'il faut. Voilà, c'est un oracle qui m'a l'air très complet. Elles se brassent super, super facilement. C'est un bonheur. C'est top, top, top. Franchement, très, très facile à mélanger. Alors, justement, je vais faire un peu le tirage qui est préconisé. Et je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret, bien sûr. Donc, on va couper. On va étaler les cartes parce que c'est trop, trop beau. Alors, la première, elle va vous représenter ou me représenter. Voilà, c'est général, mais bon, ça vous donne une idée de comment interpréter un tirage, etc. Donc, on va avoir une première carte. Et la deuxième, un peu, les conseils qu'on peut en retirer. Voilà, de ce muséum. Allez, on va tourner la première. On a le coir de fumée et on a l'iris. Donc, protection, équilibre, intuition. Ça, c'est pour ce qu'il en est en ce moment. Alors, peut-être que vous avez besoin de retrouver l'équilibre. Que vous vous sentez peut-être pas forcément protégé en ce moment. Ça peut être dans le sens inverse. C'est-à-dire que si vous consultez, c'est qu'en principe, il y a quelque chose qui vous ennuie, je dirais. Qui vous dérange et que vous avez besoin d'analyser et de réparer, de solutionner. Donc, pour moi, ça me parle dans ce sens. C'est-à-dire que vous vous sentez un peu démuni. Il y a un manque d'équilibre. Et puis, du coup, votre intuition empathie. C'est-à-dire que vous ne savez pas dans quel sens vous dirigez. C'est comme si votre intuition n'était plus trop là. Ou que du moins, vous n'arriviez pas à voir ce qui est bon ou pas pour vous. Quelle direction prendre. Alors, le conseil que l'on vous donne, l'IRIS, c'est sagesse, courage, espoir. Donc, peut-être déjà d'essayer de se calmer pour canaliser justement certaines choses. On vous dit ne perdez pas espoir. Gardez courage. Ce n'est pas parce que c'est difficile en ce moment que ça va l'être tout le temps. C'est une mauvaise période. Peut-être qu'elle dure un peu longtemps. Mais gardez espoir. Voilà. Ayez quelque part la sagesse de prendre du recul, je dirais, par rapport à votre situation, à ce que vous vivez actuellement. Et gardez courage, gardez espoir parce que c'est ça qui va vous faire évoluer, je dirais. Voilà. Le petit message intuitif. Alors, on va regarder au niveau des cartes, évidemment. Donc, le quartz fumé, c'est la carte numéro 33. Symbolisant ce qui est caché, mais aussi l'élévation de l'âme, le quartz fumé est la pierre mystique par excellence. Elle semble nous entourer de protection, de sagesse pour mieux nous équilibrer et nous convier à notre propre quête spirituelle. La carte du quartz fumé vous invite à faire confiance à vos intuitions. Que ressentez-vous en ce moment ? Comment agiriez-vous d'instinct ? Ces informations semblent particulièrement importantes pour vous en ce moment précis. La divination, la réponse à votre question ou à votre problématique ne se trouve pas dans le monde concret, mais le monde spirituel. Méditez quelques minutes et tentez de trouver comment la vie et ses mystères pourraient vous aider. Donc, vous voyez, on a besoin de calmer le mental quelque part. La méditation, ça va vous aider. Justement, si vous vous sentez un peu, comment vous dire, déséquilibré en ce moment, il va falloir vous poser pour pouvoir être au calme et pouvoir prendre peut-être des décisions, etc. Mais ça, ça ne se fait pas dans le brouhaha ou quand on est avec l'esprit confus. Alors, la carte numéro 26 maintenant, l'iris. Donc, fleur messagère des dieux, l'iris porte en elle leur sagesse. Le voile, couleur d'arc-en-ciel qui l'anembe, parfois évoque ce lien subtil entre ciel et terre. Mais à l'origine de cette grâce se trouve une solide racine, symbole de travail et de courage. Alors, la guidance. Gardez espoir et le message de cette carte. Il vous faut encore un peu de courage pour voir se dénouer une situation ou pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Mais vous êtes tout proche. Tirer une nouvelle carte, sa signification pourrait particulièrement vous parler. La divination. Dans les prochaines heures, vous pourriez recevoir un conseil, un message qu'il faudra considérer avec attention. Il pourrait vous aider à atteindre votre but. Dans tous les cas, misez sur la sagesse et le travail plutôt que sur des hypothèses ou des promesses. Voilà pour la guidance et la divination de l'iris. Voilà les amis pour l'interprétation avec le livret. Donc, ça vous a permis de voir comment je ressens moi les cartes au niveau intuitif. Et des précisions et d'autres détails qui sont dans le livret. Voilà ce que vous allez retrouver dans ce magnifique oracle. L'oracle du muséum créé par la Manufacture des Merveilles. qui est une pure merveille et que je vous invite vraiment à découvrir. Si vous aimez ce style de jeu, si vous aimez tout ce qui est, comme moi, musée, je vous disais, art, cabinet de curiosité, etc. Je pense que c'est vraiment un oracle qui va vous plaire énormément. Voilà, en tout cas, j'étais ravie de vous le présenter. Et très heureuse de l'avoir reçu aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous serez les bienvenus, évidemment, et impatientes de voir vos commentaires. Que pensez-vous de cet oracle ? Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501